Oh bonjour je suis Urbanzai Live ! J'espère que vous m'entendez bien, que vous entendez bien la musique du jeu. On joue aujourd'hui à J&SilentBob Mall Bro ! L'histoire c'est que le centre commercial est nappé de ténèbres. J&SilentBob ont la tâche de saboter un jeu télévisé assez pourri du câble. Mais comme ils ont réussi maintenant ils doivent échapper à leur poursuivant. Dans J&SilentBob Mall Bro ! Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors le jeu, les amis, il a besoin d'un petit peu de contexte je dois dire. Alors on a différents habillages mais bon vous aurez remarqué j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est un hommage à un truc auquel on a rendu nous-mêmes hommage dans Hard Looters qui est la jaquette de Double Dragon 2. Qui doit être là ? Mais tu dois être là ! J'ai dit que tu étais là ! Ah mais regardez je l'ai juste là ! Regardez un hommage à cette jaquette là ! Voilà la jaquette de l'amour. Double Dragon 2 Et donc bien sûr on reconnaît le posing. Du coup qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'histoire de ce jeu ? On va prendre deux secondes quand même pour parler un petit peu. Je pense qu'il y a un petit peu de musique au début là. Non pas du tout. Bref. A quoi on va jouer ? Jay et Silent Bob sont des personnages d'un univers fictif partagé par plusieurs films. Tous réalisés par Kevin Smith qui joue lui-même le rôle de Silent Bob. Personnage récurrent dans le View Ask You Universe qu'on appelle ça bien avant le Marvel Multiverse. Merci Volty et Rios pour ton abonnement. Et bien avant avec des caméos de Stan Lee. Bien avant que ce soit la hype. Alors vous les avez peut-être déjà vus. Donc ces deux personnages de Stoner. Jay et Silent Bob vous les avez peut-être déjà vus dans Dogma. Dans Méprise Multiple. Dans Clerks. Bien évidemment dans Clerks. Dans Clerks 2. Bien évidemment. Ils sont également dans leur propre film. Jay et Silent Bob contre-attaque. Mais aussi donc dans un tout nouveau Jay et Silent Bob reboot. Que j'ai acheté en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Qui existe. Et qui a fait l'effort de reprendre la même VF. 18 ans après ce film. Qui moi a fait mon adolescence. C'était mon film de chevet au lycée. C'est un film que je cite à peu près deux fois par jour. Chaque fois que vous m'entendez. Genre. Mais personne ne va sucer personne. Ça vient de Jay et Silent Bob. Un vrai ouf de la queue. Le nom de ma team. Sur tous les jeux online que je pratique. Depuis les années lycées. Depuis mes top fr sur Rainbow Six 3. Ça vient de Jay et Silent Bob contre-attaque. Bref. Et ce qui est drôle c'est qu'à l'époque il y avait... Merci Saushi pour les 5 abonnements. Merci à toi Paul. Ce qui est drôle c'est qu'à l'époque j'avais des potes avec qui on n'était pas d'accord. Genre passait tous Jay et Silent Bob contre-attaque en DVD. Et ils n'étaient pas d'accord comme quoi c'était plus drôle qu'un autre film de Stoner qui s'appelait How High. Avec Redman et Method Man. Qui était aussi assez délire. Et en fait ce qui est drôle c'est que là dans Jay et Silent Bob reboot. Leur film préféré c'est How High. Et il y a un caméo de Redman et Method Man. Il y a d'ailleurs des caméos de tous les films. De tous les personnages qui ont participé au VOSQ Universe. C'est un gros délire de fans. Et c'est un gros film, une grosse lettre d'amour aux fans. Parce que les films de Kevin Smith ont pas mal dérivé à peu près depuis une dizaine d'années vers d'autres choses. Il a fait notamment Tusk, un film très bizarre. Donc un mec recoue un autre gars pour en faire une espèce de morse. Il a fait Red State aussi, un espèce de truc en mode genre attention les bouseaux aux Etats-Unis. Ils peuvent faire la révolution, tout ça. Un peu bizarre. Mais bref, Jay et Silent Bob, moi, ça fait partie de... Enfin, et surtout le premier clair que ça fait partie de mes films chefs-d'oeuvre absolus. Une de mes plus grosses inspirations pour le Hard Corner, pour tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est un des rares films que je connais par cœur, sur le bout des doigts. Il est dans mon top 3 ever avec certainement Conan et... Je sais pas si je dirais pas... Je sais pas quel autre film m'obsède à... Déjà obsédé au même point que Conan et Clerks. Ouiiii ! Bref, Dogma. Je les avais découverts à l'époque avec Dogma, merci Quizzi. Et du coup, les films me font encore beaucoup rire aujourd'hui. Et du coup, ça se passe dans cette espèce d'univers loufoque. Euh... Et dans le New Jersey aussi avec... Euh... Et bien euh... Des personnages récurrents joués par des grandes stars en plus. Ben Affleck était dedans bien avant de faire Batman, etc. D'ailleurs, du coup, il y a eu des blagues là-dessus. Euh... Et du coup, dans le nouveau film, Ben Affleck joue et son propre rôle. Et le rôle d'Holden McNeil, le héros de méprise multiple, qu'on retrouvait aussi dans Jay and Silent Bob. Contre-attaque. Bref, si vous voulez commencer quelque part, je pense que le mieux, c'est de regarder Dogma. Et puis ensuite, si vous avez kiffé la personnalité de Jay and Silent Bob et cet humour un petit peu des mecs qui parlent et qui se renvoient de la balle en mode ping-pong, et bien euh... Regardez Clerks et Clerks 2, qui est une des meilleures suites de l'histoire du cinéma. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça me fait bizarre de me dire que Clerks 2, ça a déjà plus de 18 ans. Ça a déjà plus de 10 ans parce que j'étais déjà à la fac. Et c'était un film que j'avais attendu des années. Et surtout, quand tu vois Jay and Silent Bob reboot, que ça se passe 18 ans après le premier film, qui était déjà un espèce d'hommage aux fans. Ouuuuh... Bref, tout ça pour dire que récemment, ils ont fait un Kickstarter pour des jeux NES parce que, comme vous savez, il y a eu des kits de développement pour NES qui se sont mis un petit peu à circuler en open source, etc. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des jeux comme, et bien euh... On ne le citera jamais assez, mais Micro-Mage ou Bass Def. Bref, et du coup, là, le jeu auquel on va jouer, Maul Brawl, c'était un jeu qui, pareil, était en précommande directement sur NES en cartouche et que je n'ai pas réussi à choper en précommande. Par contre, là, il vient de sortir sur Switch et sur Steam. Donc, enfin, on va jouer un Beat Them Up, 8 bits sur NES, qui tourne sur NES dans l'univers de Jay and Silent Bob, dans le View Asky Universe, où on va jouer Kevin Smith, qui d'ailleurs, à l'époque, avait dû écrire le script du Superman de Tim Burton. Bref, il y a plein, 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 plein d'histoires. Mais c'est vrai que... Ouais, j'ai maté déjà le dessin animé, là. Il y avait même un cartoon, Clerks. Bref, quand vous êtes fan de cet univers, vous êtes fan de beaucoup de choses et, en général, vous aimez à peu près tous les autres films qu'il a faits, sauf bien ceux des années 2010. Mais par exemple, là, épinglé sur le mur, j'ai une figurine de Clerks, la figurine de Loki, qui est jouée par Matt Damon. Mais Dogma, pour moi... Enfin, c'est les figurines de Clerks, dans lesquelles il y a des personnages de Dogma. Vous suivez ? Non, c'est pas grave. Tout de suite. Donc, on joue à... Donc, Jane Salmon, Maul Brawl, qui est en fait l'adaptation des Glanders. Les Glanders, c'est un film qui s'appelle Maul Rats, aux Etats-Unis, qui est très peu connu chez nous, dans lequel il y a donc Stanley dans son propre rôle déjà à l'époque, Ben Affleck dans le rôle d'un connard qui aime sodomiser des mineurs. Et... Ouais, déjà, c'est quand même pas mal. Et on a Jason Lee, aussi, qui joue le rôle d'un fan de comic book, qui doit récupérer sa nana parce qu'il s'est mal mis avec elle, etc. Et son père organise un espèce de tournée manège dégueulasse dans le centre commercial du coin. Et le mec essaie de retrouver un petit peu la verve pour aller la récupérer son cœur. Bref, c'est une histoire d'amour naïf, sous couvert de... d'humour loufoque et un peu stoner, un peu vulgaire, etc. Le concept, c'est que Silent Bob ne parle jamais, sauf à la fin des films. Mais par contre, Jay, lui, il la ferme jamais et il dit beaucoup de trucs dégueulasses et aussi énormément de néologismes comme Snoochie Butchies et Snoogans et autres joyeusetés qui sortent de son esprit malade. J'ai aussi adoré, d'ailleurs, Zach et Mary font un porno où, du coup, l'acteur qui joue Jay, Jason Mewes, joue enfin autre chose que ce gars-là. Bref. On y joue ? J'ai maté quelques films dont Claire, c'est Dogma, je comprends rien au niveau des liens des films. Bah, Dogma n'a clairement pas du tout le même... En fait, c'est juste que Jay et Silent Bob sont communs au film et les relient. Mais en vrai, Claire, c'est une espèce de petite fable rigolote indé. C'est vraiment une comédie. Dogma, c'est une espèce de comédie fantastique un peu loufoque avec des effets spéciaux. Bref. Donc là, on était poursuivi par le surveillant du magasin du centre commercial dans lequel on aime bien glander, qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et donc là, on a le rideau du décor de la fin des glandeurs pour vous dire à quel point on est dans le fandom. Et on vient juste d'échapper à la fourre, la fourre qui est donc le chef de la sécurité. Et donc, j'ai pas du tout testé le jeu, à part le fait qu'il y a deux boutons. On peut sauter, retaper comme dans Double Dragon. Donc, je soupçonne le jeu quand même d'être... Alors, il y a un système de combo, tu vois. Parce que là, ça fait un, deux, trois, quatre en haut, quoi. Donc, ça va pas être Streets of Rage 4. Oh, je me fais défoncer. Ah, c'est mal parti, hein. Alors, on a un 4i de combo avec les points. Et on va essayer de... Oh là là ! Bon, des mecs... Ils peuvent être sonnés. Et après, je pense qu'on peut les attraper après. Oh là là, putain ! Eh, mais c'est la violence ! J'ai déjà perdu une vie. Ah oui, du coup, je peux jouer avec Bob, maintenant. Donc, c'était mes absolues idoles quand j'avais entre 15 et... C'est encore mes idoles aujourd'hui, d'ailleurs. Le nouveau film a quand même des gros relents de direct ou DVD, malgré le casting incroyable. Genre, il y a Chris Hemsworth, il y a Ben Affleck, il y a Matt Damon... Enfin, il y a trop de gens, quoi. C'est abusé. Ah, mais c'est plus des faveurs qu'ils ont fait à... à Kevin Smith parce qu'il était malade. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus dans le film, quoi. Il y a Kevin Smith qui joue son propre rôle de gros connard. Et la fille de Kevin Smith, d'ailleurs. Ce qui boucle un petit peu la boucle parce que l'une des méchantes de James Allen Bob contre-attaque, c'était la femme de Kevin Smith, qui est aussi d'ailleurs l'une des protagonistes du film Claire 2. Un film qui se termine quand même en apothéose avec... un spectacle érotique d'un mec qui suce une mule dans un espèce de McDo. Ah, on peut courir. Et du coup sauter. Tiens, par contre là, les coups de balai, tu vas te les prendre à la gueule. C'est vrai que le style graphique fait plus penser à la River City Ransom. Quoi ? Mais comment j'ai fait ça ? Clerks 2 est magnifique, bien sûr. Donc le nouveau film, il y a des gros Roland directs ou DVD. Il est un peu monté à la truelle avec des grosses ellipses très très sales. Mais le plaisir... C'est trop dur de gâcher son... C'est trop dur d'ignorer le plaisir qu'on a à retrouver tous les persos et tout. Il y a vraiment le côté... Le côté réunion arrive à faire le café mais... Je suis absolument... Euh... Acquis à la cause. C'est ce que je vais dire quoi. Genre, je peux pas dire... Oui, le film est super bien. Ah mais du coup, le jeu de sa landmob, chacun leur... Asimov, il a déjà dosé le jeu lui. Mais par contre, ils sont violents, bordel ! Merci Teuteu ! Quoi ? Mais oui, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez eu un épisode de Usul qui ressemblait à Claire sans noir et blanc avec euh... Avec celle du grenier dans le rôle de Jay et de sa landmob. C'est la violence hein ! Une petite ambiance Mighty Final Fight, même si la meilleure gameplay le jeu quoi. ... Ah oui d'accord, si t'enchaînes les coups de pied, putain, tu leur mets la misère quoi. Bon y'a pas... y'a pas trop d'indices sur comment on joue au jeu, mais euh... Donc on va un petit peu défricher quoi. Putain de la pain de Pâques ! Qui est d'ailleurs aussi un hommage à un truc qu'il y a dans les glandeurs. Mais du coup c'est marrant que le jeu soit basé sur les glandeurs. Alors il paraîtrait qu'il y ait le script des glandeurs 2 qui est euh... en préparation tout ça tout ça. Euh... j'essaie de suivre au maximum l'actu euh... De Jay et sa landmob. Je vous ai peut-être déjà cassé les couilles euh... Avec euh... Avec euh... tous les trailers et les teasers de euh... de reboot. Putain mais l'IA bordel ! Allez quand tu mets un... quand tu mets euh... quand t'arrives à aligner les tatanes par contre ça fait des dégâts quoi. Bling bling ! ... Ouais par contre Kevin Smith c'est un énorme fan des comic books bien sûr. Ouais alors je suis pas... j'écoute pas religieusement leur podcast non plus tout ça. Euh... est-ce que... putain là pour des heures. ... Ce jeu c'est pas la même boite qui avait fait Blues Brothers. Comment ça Blues Brothers ? Ah non parce que là au début t'as des logos c'est tout sauf euh... C'est des... c'est des... c'est des... c'est des tuyaux créés pour l'occasion. Euh... Ah non putain ! Alors... Vous noterez que c'est extrêmement dur d'essayer de répondre... C'est pas euh... c'est pas euh... Mais le reste c'est compliqué quoi hein. ... En fait c'est que... tu peux pas taper deux personnes à la fois du coup. On fait avoiné. Et y'a pas trop de knock back quand tu tapes avec... Avec une arme du coup... Baaah c'est compliqué hein. Ça coûte des étoiles ton variate. Ah d'accord moi je serais que je gagnais une étoile. Et de l'oragon on y a joué avec euh... Avec Gaël Mechtoub pour la bagarre. Et le 2 on y a déjà joué ailleurs. Aïe 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 ! Putain mais que ça fait mal ! Aïe 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 ! Putain mais que ça fait mal ! Là ça me fait gagner une étoile. Ah putain ! Des saloperies de mômes de merde ! Oh la la ! Heureusement que j'ai beaucoup d'amour pour... Ah cette licence parce que... J'estime pas... Ah cette release très legit ! Si c'était sorti aujourd'hui quoi ! C'est ce que je veux dire ? Si c'était sorti à l'époque ! Ça reste quand même un produit dérivé de luxe ! Quels joueurs de hockey hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Un thème récurrent euh... Ah ! Dans les films de Kevin Smith ! Alors je gagne des succès ! Oh ! Là où il y a ma webcam ! Et putain mais en fait c'est que... Tu n'es devoir rien du tout quoi ! 1v1 c'est facile ! Alors dès qu'il y a deux persos c'est relou quoi ! Ah ! Ah ! Alors ! L'arme là ce sont des sous dans une chaussette ! Parce que c'est une arme qu'il y a... Qui s'utilise vraiment pour échapper à la four dans... Les glandeurs ! Bon le jeu coûte 13 balles quand même hein ! Je trouve ça assez cher ! D'ailleurs autant... J'ai l'impression que le personnage qui est en dessous là à ma droite... Enfin là à gauche de l'écran c'est Dante X ! Avec son euh... Sa petite croix là hein ! Autant les autres persos je vois pas qui c'est ! C'est un jeu de 2020 hein ! Je rappelle hein ! Non ! Vite le hamburger ! Le hamburger ! Ah mais putain ça se trouve ça leur est one shot ! Ah c'est la four ! Il paraît bien qu'il a tué un mec ! Ah ça l'a défoncé ! Il est plus fort que s'il y avait 3 mecs quoi ! Il démarque d'un mur à la ABOBO ! Effectivement ! Snooch to the nooch ! Ça ne veut rien dire ! Donc maintenant nous voici enfin dans le centre commercial ! Donc je m'attends à un milliard d'easter eggs par rapport au film que vous avez peut-être pas vu ! Alors qu'il y a une scène mythique où Stanley va donner des conseils au héros qui est en pleine perturbation ! Alors quand il se rend compte qu'il est avec Stanley, il lui pose que des questions ! C'est genre, mais alors la chose dans les 4 fantastiques, est-ce que sa queue est en pierre ? Et est-ce que Hulk, est-ce que l'homme élastique peut faire grandir sa tobe et tout quoi ? Et à la fin en fait on se rend compte qu'il était pote avec le copain du héros quoi Stanley ! Et puis il fait genre, ah votre copain c'est bon ça va bien aller ! Mais par contre il a un problème, il semble totalement obsédé par les organes sexuels des super-héros ! C'est très drôle ! Ouah il y a un skateboard ! Prends ça p'tite merde ! Bon par contre ouais du coup il faut maîtriser l'esquive ! Prenez ça dans vos sales gueules ! Alors je suis navré de vous expliquer que le feeling du jeu est pas ouf ! On a vu mieux ! Est-ce que je peux aller dans le truc là ? Et du coup je suis quand même, comme c'est surtout un produit dérivé de luxe, plus qu'un vrai jeu qui vaut 12 balles sur votre Switch Je suis d'autant plus meurtri de pas l'avoir en cartouche ! Le kit à jamais y rejouer ! Non, la bosse gueule 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 ! Là ! Nique-toi, sale race ! Putain, ouah ! Y a du juggle quoi ! En fait c'est Streets of Breaks 4 ! En fait j'ai rien dit ! Merci bussue ! Du coup j'aurais adoré l'avoir sur NES et y jouer sur ma vraie NES J'aurais été quand même beaucoup plus indulgent parce que là je trouve qu'ils abusent un peu au niveau du prix Et surtout c'est la cruauté quoi ! RUG MUNCHERS Carpet Outlet Attention des Sub-Zero ! Et RUG MUNCHERS bien sûr ça veut dire que... Ah ! C'est une référence aux lesbiennes bien sûr ! C'est des films pour lesquels j'ai un amour qui est totalement déraisonnable ! Justement à base de Ben Affleck qui dit qu'il adore... Ah ! Les filles qui sont déçues d'une relation précédente Et du coup elles sont ouvertes à plus de choses Y compris se faire baiser dans des endroits pas très confortables Et tout le monde en fait lui pose la question Mais à l'arrière d'une Volkswagen Si vous aimez des films qui se finissent sur des bonnes grosses blagues de viol en prison Pareil c'est de bonnes films Et il y a d'ailleurs la même blague Dans la fin de J.S.L. & Bob Quand l'acteur Jason Biggs Qui joue dans... Ah ! American Pie Celui qui baisse sa tarte là En fait se fait arrêter parce qu'on le confond avec Silent Bob Et il dit mais regardez vous me reconnaissez pas c'est moi qui baisse des tartes Et les mecs font genre allez ta gueule en prison Celui qui fera la tarte C'était une bonne époque hein ! Merci Swarox ! Ah ! Moubi ! Alors Moubi c'est un peu le Mickey Ronald McDonald C'est le final de l'univers des films de Kevin Smith Il y a une scène d'ailleurs qui est géniale dans Dogma Qu'on parle de la franchise Moubi Et surtout Gers 2 se passe dans un... En gros un restaurant Moubi Qui est en fait un McDo Mais qui n'était pas la première fois qu'on voyait un restaurant Moubi Parce qu'ils y allaient déjà au Moubi dans Dogma justement Dogma ça reste pour moi le film la meilleure introduction à l'univers Et si vous avez pas kiffé Dogma insistez pas quoi ! Parce que le reste c'est vraiment un dé C'est vraiment euh... Des fois faut vraiment être dans le délire quoi ! Yeah ! Pour moi Jaé Silent Bob, il y a déjà tel... Genre les 5 premières minutes de Jaé Silent Bob Ils ne font qu'aller voir des personnages des films d'avant quoi ! Du coup si vous voulez pas... Avoir mal à la tête, je vous recommande quand même de regarder d'abord ... Euh... Dogma, Dogma lui peut se regarder tout seul ! J'ai pas réussi à regarder Claire J'ai tenu 30 minutes Ah ouais C'est important Les dialogues sont tellement magnifiques Et c'est grâce à cette écriture de dialogue Qu'il a eu une carrière derrière Chez Miramax Et d'ailleurs ce qui est marrant C'est que le nouveau film Il est pas du tout produit par Miramax Il est produit par Saban Saban de Power Ranger Du coup ça veut dire Qu'on peut relier ce jeu là Ce jeu NES Auquel on est en train de jouer en 2020 Avec Les premiers vinyles De Noam De Goldorak Il y a eu un espèce d'empire Je mettrais Aroldekumar au même niveau Que Jay Salonbob Non Non Aroldekumar est beaucoup plus tebé J'aime bien le premier Aroldekumar Mais je trouve que C'est quand même low et fort En termes d'écriture Je trouve le côté Le côté random un peu trop forcé Dans Dans Aroldekumar je sais pas comment dire Mais il y a un côté que je trouve relou Je trouve ça beaucoup moins drôle Mais après voilà Jay Salonbob c'est des films Que je les quote toute ma vie Faut abuser des sauts mon gars J'ai l'impression qu'il y a que les armes Qui peuvent taper plusieurs ennemis à la fois En fait Aroldekumar Il y a des trucs que je trouve marrants Mais il n'y a pas des répliques Qui me font hurler de rire Rien que bien repensé Will Ferrell dans Jay Salonbob Qu'est ce qui est drôle Merci Flo Là je lui ai fait un flash kick mon gars Je suis obligé de faire un R-dash Et putain Mais tu vois Il y a des persos Elle est affreuse quoi Ils essaient pas de t'encercler Ils te poncent dessus C'est tout quoi Dogma est sur Youtube D'ailleurs je serai un éternel défenseur Des VF Des films de Kevin Smith Même si ils n'ont jamais la même voix Mais les traductions Elles sont tellement magnifiques Pour le vrai Ah des gerbilles C'est qui ça ? What the fuck j'ai pas la ref J'irais Josh Brolin dans les Goonies Mais à part ça C'est qui ? Vous l'avez ? Mais les glandeurs à ce côté vraiment Bon film de potes A citer de temps en temps Il y a vraiment des trucs très très drôles C'est un film extrêmement Re-re-re-re-regardable D'ailleurs à une époque Claire c'était le film Le plus volé dans les vidéoclubs C'est Amérique Ouais non c'est pas Kelly L'excentrique et Samule Alors j'ai essayé de lui sauter dessus Ça a pas marché Donc je sais pas trop quoi faire Regarde genre j'arrive à taper En faisant un neutral jump Mais putain mais c'est pourri Alors quand vous jouez à deux C'est pas en tag team C'est vraiment chacun perso Putain genre bordel Mais c'est pas qu'il est excentrique Et Samule incroyable Et son superbe étalon Snooch to the newt A double dog flow Donc on est au prince du lactose En fait il y a un côté assez cathartique Je sais même pas si j'utilise l'expression normalement Mais ah Jouer à un beat them up Nes 8 bits JSilentBob Qui a pas vraiment de raison d'exister A part de me faire acheter En tant que bon fanboy Un jeu à 12 balles sur Steam Moi j'en ai déjà trop Sachant que j'ai déjà acheté Le blu-ray du film D'où le film est en direct Tout dvd Putain Parce qu'il y a littéralement Les films par cœur Merci Asam Le film est sorti Je l'ai en blu-ray VF Mais faut Enfin A part sur Amazon Je sais pas où est-ce que tu as tombé dessus Merci Asam Et le jeu il a un petit côté quand même fait à la va-vide quoi Tu vois genre t'as l'impression que c'est vraiment le low effort de ce qui est possible de faire en important des trucs sur le truc de NES quoi Merci Zistlogueux Tu vois qu'il y a quand même moins de taf que sur un basse-def ou encore moins qu'un micro-mage quoi bien sûr Double Dragon 4 devait coûter à peu près le même prix ouais Merci Hermance Les feedbacks sont pas ouf Non mais le jeu est pas ouf hein Le jeu est vraiment pas ouf hein Et franchement je préfère rejouer Double Dragon 1 sur NES 1000 fois Mais voilà Comme je disais il y a vraiment à côté le gros fanboy en moi et saucer Donc là on a une espèce d'abobo bretzel D'ailleurs c'est adobo bretzel Tu vois genre c'est d'eau c'est qui va bien servir la... la pâte hein Ouah il se baisse putain mais bordel il va être infini Il charge comme dans... Comme le flic dans... dans Trésor Breach 4 Alors là si je lui place un flash kick Ca merde Faut plus regarder tes streams précédents sur QC Sur QC Ouais le côté Yanclis Bah moi je suis un gros Yanclis hein Parce que là tu vois j'ai une figurine Clerks J'ai Clerks X en DVD Donc c'est la version en zone 2 en plus hein C'est la version en Angleterre Euh de la version longue de Clerks Avec 4 CD Y'a genre euh Tous les bonus de la Terre J'ai tous les autres films en DVD ou en Blu-Ray Là ils ont ressorti récemment les Glanders en Blu-Ray Je l'ai acheté Euh... J'ai euh... Donc là je viens acheter le nouveau film Qui est lui-même un gros produit dérivé sur le Viosky Universe Du coup qui m'a remis dans la sauce pour acheter celui-là Euh... Pour acheter ce jeu là Euh... Et... 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 Ah oui ! J'ai d'ailleurs aussi les 3 figurines de Bluntman et Chronik Euh... Pas les versions qui sont sortis récemment Mais des versions qui étaient sortis en précommande avant Et si tu commandais les 3 figurines Dont celle de Mark Hamill Le fameux nutcracker Le casse-noisette Euh... Et bien... C'est les versions en poupée Un peu action man avec les vêtements en tissu Et bien... Tu pouvais et bien recevoir une petite carte dédicacée que bien sûr j'ai acheté comme un gros Yanclé en faisant 70 balles de précommande tiens prends toi ça dans la gueule d'ailleurs on le voit dans Génération Pokémon voilà Blutman et Kronik pour ceux qui viennent de débarquer c'est à dire que dans l'univers de Jay et Silent Bob ils sont deux Toxicaux qui vendent de la drogue qui vendent du shit à la sortie d'une superette dans le New Jersey totalement dégueulasse ou un mec trop blasé vend des chips et du coca et des paquets de cigarettes et son meilleur pote fait loup des vidéos à côté et bien c'est deux gros glandeurs dont un qui est totalement obsédé sexuel et l'autre qui ne parle jamais d'ailleurs il a son cousin qui vient d'Ukraine qui est chanteur de death metal qui est en fait l'oncle dont l'acteur est lui même l'oncle d'un de nos callers de Radio Libre alors là c'est vraiment très très spécial et bien dans leur entourage il y a un dessinateur de comics qui est joué par Ren Affleck qui a fait une BD indépendante sur deux gros super héros du shit Toxicaux avec des bongs géants qui s'appellent Bluntman et Chronique et du coup ils leur versent des royalties tellement ils sont inspirés d'eux et de leurs expressions et donc dans Jay et Silent Bob ils vont empêcher la création d'un film Bluntman et Chronique vu que tout le monde fait des films de super héros en 2002 et donc comme tout le monde fait des reboots en 2020 et bien du coup ils retournent à Hollywood pour empêcher le reboot de leur propre film tout en découvrant et bien que Jay a en fait une fille cachée avec et bien Shannon Elizabeth la meuf au sein divin du premier American Pie voilà je vous l'ai fait très courte et dans Jay et Silent Bob reboot ça s'appelle reboot parce que ils vont empêcher le reboot du film qu'ils avaient empêché qu'ils avaient finalement pas du tout empêché dans dans Jay et Silent Bob contre attaque c'était pas du tout la suite d'un film qui existait je suis low life ça fait très bizarre de me dire que ce film a 18 ans le premier d'ailleurs dedans il y a George Carlin qui joue le rôle d'un on voit Mooby derrière dedans il y a George Carlin l'un des plus grands stand-up comédiens américains qui joue le rôle d'un routard qui suce des teub pour pour prendre enfin pour faire du stop auprès des routiers il les suce et il dit qu'il suit sa bible à la lettre et en fait quand après Jay et Silent Bob sont récupérés par une bonne soeur jouée par Carrie Fisher alias la princesse Leia et bien elle leur parle de la bible et du coup Jay par un quiproquo malencontreux comprend qu'il est censé qu'elle attend de lui qu'il lui bouffe la chatte et du coup finalement il se fait il se fait éjecter bien sûr c'est des films super super propre vraiment regardez les avec votre grand-mère avec votre petit frère d'ailleurs il y a une scène coupée où ils rencontrent le Scooby Gang le Scooby Doo ils les font fumer et après ils sont poursuivis par un et bon ça c'est la scène elle est dans le film et après ils les font en fait et du coup il y a une scène coupée dont tu peux trouver le storyboard où Scooby Doo est super orny ou je sais pas quoi et il se met à se jeter sur le pare-brise du van de Scooby Doo et éjacule sur le pare-brise et du coup le scénar a l'air top quand tu l'expliques ouais non mais ça va dans tous les sens parce que du coup en fait après ils sont pris en stop par 4 meufs trop bonnes qui sont des grosses salopes qui en fait sont des voleuses de diamants international et font tourner un blog à Jason Mews enfin à Jay qui comprend que dalle et qui lui demande de lui parler de qui lui parle du clit et en fait le clit c'est aussi en fait elle déguise ça comme un truc en mode péta quoi mais pour les singes spécialement parce qu'en fait elles capturent un singe et alors qu'en fait du coup elles arrivent à triquer Jay Silent Bob dans le fait de libérer un singe d'un laboratoire alors qu'en fait elle a voulu voler des bijoux et du coup en fait eux ils sont poursuivis poursuivis par un marshal des eaux et forêts joué par Will Ferrell alors que les vrais les vrais brigandes se sont barrés avec des diamants et du coup ils ont une vidéo de revendication de ses actes avec Jay qui dit genre c'est moi le big maestro du clit et clit est en fait compris comme un acronyme terroriste de libération des singes voilà regardez le quoi moi ça fait en fait si vous aimez un temps soit peu l'humour dans Art Corner je vois pas comment vous pouvez ne pas aimer ça me paraît très bizarre que vous aimiez pas les films de Kevin Smith 90% de mon humour dans mes vidéos vient du timing du moins je suis de l'école Kevin Smith pour ce qui est du timing des blagues et des dialogues on gagne un peu de vie mais c'est chaud quoi parce qu'en fait ce putain de jeu qui force le plein écran sur des graphismes 8 bits n'a pas un bon multiplicateur de résolution du coup en fait le décor il est tout le temps flou ou alors le personnage est flou et du coup en fait c'est du shimmering du pixel donc c'est pas parfait comme scrolling et moi ça m'énerve beaucoup parce qu'il n'y a pas un mode 1-1 what quoi 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 je reset avec Bob parce que j'ai pris trop de dégâts putain quelle horreur ce niveau ce qui est drôle c'est que déjà dans les glandeurs qui est un film avec Ben Affleck il y a plein de références à Batman parce que Jay Silent Bob se prend pour Batman et a un gravin tout ça etc un vrai gravin qui marche et voilà c'est la mort le scrolling est immonde quoi il faut refaire tout le niveau d'Adobo putain mais il était infect ce niveau à la fin le scrolling il est juste injouable je peux pas mettre une bonne note à ce jeu pour 12 balles c'est normalement de l'arnaque et donc un de mes plus grands rêves ce serait de rencontrer Kevin Smith d'ailleurs big up à Flaubert qui l'a rencontré c'est un foiré il a aussi rencontré je crois non je crois que par contre Ray Parker et Matt Stone c'est Mechtoe qui les a rencontrés bref je suis jaloux des gens qui ont rencontré Kevin Smith des gens qui étaient à Paris il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps il y a bien un an maintenant putain mais des fois les trucs ça marche et puis des fois ça marche pas ce passage à la battle tour était bien fait il se baisse quand tu commences à lui enchaîner des coups de pied il peut te choper en plus déjà il peut enchaîner des coups de pied et faire un flash kick putain en fait vaut mieux lui gratter des billes comme ça parce qu'en fait ça sert à rien avec des petits airs d'ache en triangle c'est pas un bon jeunesse je suis désolé il y a 100 fois mieux sur la console sorti 30 ans avant littéralement putain il y a des jeunesses qui ont mon âge ils sont mieux programmés et plus fun et plus jouables sur la même console alors que là ça a été fait récemment par des gens avec des ressources plus simples pour faire les graphismes et un esprit de game design du 21ème siècle le lapin je veux bien lui niquer sa mère voilà en fait le problème c'est que les ennemis te suivent à la trace c'est tellement chiant et qu'en fait l'attaque la plus rentable ce sera jamais que je vais juste sauter allez attention le niveau de l'enfer qui fait mal à la tête je vous assure que là mes yeux en prennent pas la gueule c'est tout sauf jouable et intéressant putain mais en plus comment tu veux bien voir tu peux pas switcher de perso en fait oh putain j'en prends tout oh la la on va rester en haut et puis là je suis tout en bas il se passe rien j'ai le timing oui on sait pas pourquoi je prends ça c'est tellement affect oh non les mamies putain en fait elles ont une hitbox qui est pas alignée avec là où sont leurs pieds voilà et du coup on se les bouffe et Bob a plus de vie ah je peux switcher maintenant d'accord ok j'ai essayé toute ma vie non la vie oh putain justement oh j'en avais trop besoin mais non putain l'hitbox des mamies elle est toute pétée là oh bordel vieux cul c'est le pire niveau j'ai peur que la découverte doit s'achever là parce que ça va vraiment être l'enfer le bébé il est vraiment chaud dans le bébé allez encore yes c'est vraiment t'as même plus envie d'essayer quoi c'est tellement de la merde je vois genre oh putain et t'as vu comment on revient ouais ils ont fait un peu genre on va pas peaufiner c'est un putain de jeunesse quoi et du coup c'est frustrant oh là là et non et voilà benzaï live 12 balles bon je suis content quand même de vous avoir parlé de ma grande passion qui sont les films de Kevin Smith parce que j'ai une collection moi-même sur le sur son univers mais pfff ce jeu tu as genre aimé la voir sur NES dire genre bon allez c'est au pif voilà ça fait la blague j'ai ma cartouche je l'aime bien et tout mais alors là putain dans ma collection Steam quand est-ce que je vais réinstaller ce jeu quoi sachant que là avec le plein écran et tout c'est juste un jouable t'imagines tu lances ça sur ta télé 4k quoi tu vas te buter avec ça mais non il y a n'importe quoi ah ouais puis il y a derrière Streets of Rage 4 c'est compliqué Interbang Spoonibard Spoonibard qui est une référence à Final Fantasy bien sûr Bens I Live